... Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, nous nous retrouvons ce soir avec moi, Christian Gombé, ici à la radio de la communauté, votre radio. Merci de nous recevoir de façon un peu brusque chez vous, sans avoir vous annoncé, mais il y a une transformation d'une importance juge capitale que d'autres médias ont déjà publiée. De ce fait, j'ai appelé le spécialiste dans les questions de sécurité, parce qu'il a été formé aussi à ce genre de situation dans sa formation. Donc, nous recevons Noah Christian Gombé, que vous connaissez ici à la radio de la communauté, qui est un expert en domaine de stratégie, et de défense ici à la radio de la communauté. Alors, il s'avère que depuis presque trois heures, nous recevons des images d'une incendie à haute mer, au niveau de Pointe-Noire. et nous allons vous faire voir, pour commencer, essayer de vous faire voir, finalement, comment cet incendie se présenterait au niveau du Congo. Donc, ici, transmis tel que reçu. Pas vraiment. Oh là là, mais ça va vers la plateforme, là. Ah, c'est né, c'est sonne, les amis, là-bas. Allô, Noah Gombé, vous pouvez commenter ces images. Déjà, il y a deux étages. Étage inférieur, à sec. L'étage moyen, c'est orangé. Étage supérieur, bleu, bleu, violet. Donc, CH4 méthane, émanation de gaz de fumée. Gaz de fumée, ça veut dire qu'il est brûlé une première fois. Il est brûlé une seconde fois. Et l'échappement couleur grise, c'est qu'il n'est pas brûlé entièrement, avec très peu d'oxygène. Donc, c'est quelque chose qui a été causé. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a forcément des causes techniques, voire des causes humaines aussi, à première vue. Alors, à première vue, est-ce que là, on peut avoir des survivants quand on regarde vraiment la nature de ce feu ? À première vue, oui. C'est le délai d'intervention. C'est le temps initial entre l'alerte initiale et le moment où les premiers navires moyens d'extinction incendie ou anti-incendie sont capables d'arriver sur les lieux et de projeter la moitié de leur capacité en agent extincteur. Mais pourtant, parce qu'on entend des gens crier que les interventions étaient tout proches, mais pourquoi ils ne déclenchaient pas le système de lutte contre feu ? Là-bas, là-bas, il y a un feu encore qui s'envoie. Le déluge. Je vois un second nuage. Le second, c'est par détonation, cette fois-ci. À première vue, le second nuage qui s'est formé, c'est par détonation. Donc, c'est l'embrasement généralisé éclair. Donc, des gaz chauds vont au contact des surfaces chaudes et le point d'auto-inflammation qui se déclenche seul lorsque les gaz sont suffisamment chauds. Maintenant, le déluge. On cliquait juste un bouton d'ouvrir une vanne et de noyer tout le système. Alors, que pouvez-vous dire encore de plus ? Parce que je me rappelle que nous avions déjà, il y a d'ici là deux mois, parlé de l'éventualité. Oui. C'était novembre, septembre ou novembre ? Novembre, le NGENO. Le NGENO, oui. Oui. C'était du novembre. Alors, pour vous, quelles peuvent être les causes d'une telle incendie et puis les conséquences au niveau écologique, au niveau humain ? Parce que dans une plateforme comme ça, on ne sait pas combien de personnes y travaillaient, mais entendre celui qui était en train de crier qu'il y aurait des amis finalement là-bas. Donc, on se rend compte qu'il y a une bonne partie des personnes qui étaient en plein service là-bas. Oui, au niveau écologique, donc, c'est de l'antipollution. Il faudra circonscrire le périmètre en mettant des flotteurs. Flotteur orangé, ralentir. Flotteur rouge, ne pas franchir. Et la hauteur, la hauteur malheureusement est haute. Permettez-moi de répéter. Quand je dis que la hauteur est haute, on ne pourra pas aspirer tout le mazout. On met du sable. On va aspirer des pompes aspirantes avec des filtres crépines et le flotteur pour capter le maximum d'hydrocarbures liquides. Une partie peut être encore brûlée. Donc, c'est de l'antipollution. Il faudra travailler des méthodes d'antipollution et de déclarer la zone DMZ, zone démilitarisée. Que personne ne rentre, que personne ne sort, jusqu'à pouvoir nettoyer, jusqu'à pouvoir évaluer. Souvenez-vous, la même chose en 2014-2015, avant le référendum, lorsqu'on vérifie, c'était la signature de JDO. Jean-Dominique O'Okenba. Voilà. Et donc, vous dites que c'est souvent des incendies causés par une main humaine de façon volontaire. Il y a, lorsque l'électronique n'a pas pu faire son travail, les moyens de détection, les moyens adressables, donc SDAI, système de détection et d'alarme incendie, SMSI, système de mise en sécurité incendie, la mise en sécurité incendie demande des moyens complémentaires, des moyens électroniques, comme des DAC, dispositifs actionnés, commandés, des DAS, dispositifs actionnés, sécurisés. Il reçoit une information, il met en sécurité. Il reçoit une information, il attend la main de l'homme de pouvoir verrouiller, porte-coupe-feu, porte-pare-feu, détecteurs d'alarme incendie, capteurs périmétriques, capteurs sectoriels, qui ont forcément besoin de la main de l'homme. Il y a des parties automatisées, donc électroniques, dès qu'il y a changement de l'ambiance, il met en sécurité, sans attendre la main de l'homme. Ce que je vois, il y a une seconde détonation, il y a forcément la main de l'homme qui n'a pas agi à temps pour refermer et de faire la mise en sécurité. Il y a possibilité maintenant que c'est la main de l'homme qui a créé au contact des conditions de malveillance incendie. Il y a forcément la main de l'homme dans ce cas de figure qui aurait causé la moitié de ce que je vois là. Il y a forcément la main de l'homme. Est-ce que comme on disait il y a cela en mars, il y a la main de l'homme, est-ce que c'est des choses prévues à cette période donnée ? Il y a la main de l'homme. Techniquement, même dans le nucléaire civil, le Tchernobyl, il y avait l'ingénieur qui donnait des ordres, mais il y avait le technicien qui avait analysé que la pression n'était pas suffisante. C'est comme vous débranchez brusquement l'écorce de votre batterie sans le vouloir. Vous ne gardez pas la clé allumée, vous mettez la clé off, vous mettez la clé éteinte, vous ouvrez le capot, vous sortez de votre véhicule, vous reconnectez les batteries, vous revenez au tableau, vous évaluez que l'électricité passe bien avec le symbole de la batterie qui est alimentée et avant de relancer, et même en relançant, l'écorce de la batterie peut sauter. Il y a la main de l'homme. Avant, vous étiez au volant, il y a la main de l'homme après de faire une action pour redémarrer. Il y a forcément la main de l'homme. Donc, la main de l'homme peut être dans la causalité, la main de l'homme peut être dans l'effet de pouvoir trouver une solution. Quand je dis la main de l'homme, je n'ai pas jeté la responsabilité à qui que ce soit. Voilà. Non, mais ici là, maintenant, je pose la question. Est-ce que quand vous dites la dernière incendie qui s'était faite avait la signature de J-DOS ? Non, la deuxième détonation. Il y a un second nuage. Il y a un second nuage. de HENI, Congo. Et il y avait le problème de Konkwa Tinduli, vous m'excusez, base chinoise de Konkwa Tinduli. Et il y avait la signature de J-DOS. Voilà. Donc, vous pensez que celle-ci aussi, si on regarde, les causes peuvent être aussi lointaines qu'une erreur humaine, tout simplement ? L'erreur humaine ne dépassera pas 50% dont la cause est faite. Donc, il y a forcément la main de l'homme. Mais il faudra réviser plus tard. Comme l'accident dans le golfe du Mexique vers Houston et Dallas, vers Houston. Il y avait un accident comme ça. Il y avait forcément la main de l'homme. Voilà. Alors, votre dernier mot face à… Est-ce que non ? Avant de finir, est-ce que les Congolais ont des écoles pour former ? Non, non, non. Donc, déjà, est-ce qu'il y a des formations adéquates à ce qu'ils vont en main pour pouvoir lutter contre le feu ou se sauver contre ce genre d'événements ? Il y a des formations Eni Congo, Total, Servetec, Bourbon, l'école Schlumberger, Murphy, Dietzmann, pour ne pas tous les citer, mais en créant un pôle énergétique comme N'Geno, N'Geno, c'est le poumon, j'avais dit, il reçoit les flux sélectifs, il trie comme une raffinerie et lui-même, il est fragile. N'Geno est explosif. Donc, la même chose, ce serait N'Geno, ce serait encore un autre chapitre. La fois, parce que c'était Jideo, et cette fois-ci, il n'y a même pas 48 heures la visite à l'homme de Kampala, l'homme de Togo et Yadema qui est menacé, le problème d'Yadema et d'Alassane Ouattara qui sont les numéros 1 et 2 sous la menace d'un renversement. la déstabilisation de la RDC pour l'État manqué en RDC il y a moins de 10 jours. Jideo l'a fait la fois passée, Jideo peut le refaire cette fois-ci. Jideo le fait pour prouver aux Français. enlever mon oncle qui malheureusement fait de l'âge et lui, il est capable de faire un travail. Il est un homme qui peut faire un travail. donc pour moi, ça c'est la signature de Jideo. Il en a les moyens. Ça c'est la signature de Jideo. Alors, merci beaucoup Noa Christian Gombé pour les éclairages. Nous nous retrouverons certainement demain pour aborder les questions africaines qui brûlent en Afrique de l'Ouest et finalement essayer de faire une projection car aujourd'hui nous avons aussi l'information que la France serait prête à pouvoir laisser carrément le Mali et elle cherche un pays de chute probablement qui doit être le Niger et nous allons essayer d'aborder ces questions parce que finalement, le Bénin que nous craignons a été touché et après le Bénin certainement sera le Dogo et voilà. Et donc, les questions de Boko Haram ou du djihadisme sont des questions sérieuses au niveau de l'Humroa. Ok, ok. Donc, nous allons parler de ces questions et l'Afrique centrale n'est pas épargnée car nous avons une frontière avec le Centrafrique et le Centrafrique qui a eu des incursions avec l'aide de Bozizé qui cherche partout et qui est capable de pouvoir introduire ces comportements en Afrique centrale car le Cameroun est touché par ce même fléau. et donc, nous nous retrouvons certainement demain pour débattre et essayer de projeter sur ces questions de sécurité en Afrique. J2O est prêt, peuple congolais, préparez-vous, Denis Christel aussi, préparez-vous. Merci beaucoup, Christian Gombe, et on se retrouve demain. À très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501